Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un concept qui a pas mal le vent en poupe dans le monde du développement personnel et dans le monde entrepreneurial, c'est la loi de l'attraction. Et je vais essayer de vous parler de la loi de l'attraction en lien avec l'anxiété. Alors la loi de l'attraction c'est un concept qui a été popularisé par le livre Le Secret et c'est quelque chose qui voudrait que les pensées positives attirent le positif et que les pensées négatives attirent le négatif. Alors je vais être totalement honnête avec vous, je n'ai pas lu ce livre, mais j'ai entendu par-ci par-là des vidéos et des personnes parler de la loi de l'attraction et faire référence à des notions d'énergie, de vibration et que tout ça, ça s'accorde. Donc si vous avez des pensées positives, vous émettez une vibration qui va s'accorder avec une vibration similaire et donc il y aurait comme ça une espèce de cercle vertueux qui se mettrait en place. Donc les termes qui sont souvent employés c'est énergie, vibration, fréquence comme pour la radio, le fait qu'il faut se brancher sur le bon canal et si je résume ce que j'ai lu, il faut demander. Mais il ne faut pas seulement demander, il faut croire et agir en concordance avec ce qu'on a demandé et les choses positives vont commencer à arriver, donc la prospérité, l'amour, la paix d'esprit, etc. Et donc il y a cette idée que ce sur quoi on se focalise, ce sur quoi on se concentre, on l'attire et ça devient quelque part la réalité. Alors je fais une petite précision avant de vous donner mon avis là-dessus. Je pense sincèrement qu'on a le droit d'avoir toutes les croyances qu'on veut du moment qu'elles ne nuisent pas aux autres. Donc si la loi de l'attraction c'est un concept qui vous aide dans votre vie à vous motiver, à entreprendre des projets ou n'importe quoi d'autre, j'ai rien à redire, c'est génial et tant mieux pour vous. Par contre, j'ai une objection que je voudrais vous partager, c'est pour ça que je fais cette vidéo, et c'est une objection qui concerne évidemment l'anxiété et les troubles anxieux et leur lien avec la loi de l'attraction. Alors de ce que je comprends, l'anxiété pourrait être apparemment la démonstration parfaite de la véracité de ce que prédit la loi de l'attraction. Si je vous donne deux exemples comme ça, dans les TOC on a des obsessions et on cherche à s'en débarrasser et ça nous amène à nous concentrer précisément sur ses pensées et donc, comme on leur donne de l'attention, elle ne cesse de revenir encore et encore et encore. Si je prends un autre exemple, le trouble panique, le plus vous avez peur qu'une attaque de panique surgisse, le plus vous avez effectivement des chances que ça soit le cas. Et on pourrait prendre plein d'exemples comme ça, si vous souffrez d'anxiété sociale, le plus vous avez peur qu'on remarque que vous tremblez ou que vous rougissez et effectivement, le plus vous allez trembler ou rougir. Alors tout ça, finalement, ça semble confirmer la loi de l'attraction, je me concentre sur des pensées négatives et ça devient la réalité. Alors ok avec ça, avec ces observations, mais personnellement, j'ai parlé de tous ces sujets-là extensivement sur la chaîne et j'ai tenté de vous les expliquer en utilisant les concepts issus du champ de la psychologie, par exemple la notion d'effort paradoxal ou d'effet de suppression. Quand on veut supprimer quelque chose à l'intérieur de soi, comme une pensée ou une émotion notamment, ça produit le contraire. Ou encore avec la notion très importante de fusion cognitive et plus précisément ce qu'on appelle la fusion pensée-action. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut tout à fait expliquer ces phénomènes sans faire appel à la loi de l'attraction et donc ces phénomènes ne peuvent pas être utilisés pour prouver que la loi de l'attraction est réelle. Et ça, à mon avis, c'est un premier problème. Un deuxième problème que j'ai, c'est les notions d'énergie, de vibration, de fréquence, tout ça que j'ai cité. Honnêtement, j'ai quand même un peu l'impression en lisant sur le sujet que c'est des termes un peu fourre-tout qui ne veulent pas dire grand-chose et qui ne correspondent pas du tout à des notions scientifiques observables et mesurables. Mais vous savez quoi ? À la limite, ce n'est même pas le plus important. Par exemple, je trouve que l'EFT, j'en ai parlé sur la chaîne, c'est une excellente technique thérapeutique qui fait aussi appel à la notion d'énergie et l'explication qui est avancée, à mon sens, n'est vraiment pas du tout convaincante et scientifique. Mais ça ne m'empêche pas d'utiliser l'EFT et de l'enseigner à mes patients parce que je trouve que c'est vraiment aidant pour les difficultés émotionnelles. Donc, ce n'est pas vraiment ça le problème principal. Le problème principal que j'ai avec la loi de l'attraction pour les personnes anxieuses, c'est quand j'entends des personnes qui souffrent d'un trouble anxieux me dire qu'elles croient à la loi de l'attraction et les entendent, par exemple, se blâmer pour avoir les pensées qu'elles ont. Ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, ça va inviter ces personnes bien souvent à faire d'énormes évitements cognitifs qui vont renforcer leur anxiété. Alors, le premier point est déjà un petit peu embêtant parce qu'on n'est pas vraiment dans la compassion pour soi si on se blâme. Mais surtout, le gros problème qui s'ajoute, c'est quand on va proposer de passer à des exercices d'exposition puisque, vous le savez, l'exposition volontaire, je le répète à chaque fois, l'exposition volontaire au déclencheur de votre anxiété, c'est le meilleur traitement de tous les troubles anxieux, très loin devant n'importe quelle autre intervention. Et si votre déclencheur est une pensée, vous voudrez juste éviter cette pensée à tout prix au nom de la loi de l'attraction. Par exemple, admettons que vous souffriez d'hypocondrie et que vous êtes terrifié à l'idée de développer un cancer. Et admettons que je vous propose comme exercice d'exposition de lire un témoignage de quelqu'un qui s'est fait diagnostiquer un cancer ou que je vous demande d'écrire une phrase comme « je vais avoir un cancer dans les prochains mois » ou encore que je vous demande de visualiser votre pire scénario où votre médecin vous annonce que, malheureusement, vos analyses ne sont pas bonnes et que vous avez un cancer. Alors, combien de fois j'ai entendu des personnes me dire « je ne veux pas faire ça parce que je vais attirer le cancer ». Et donc, à ce moment-là, la croyance que vous avez dans la loi de l'attraction, cette croyance devient un obstacle qui renforce la fusion pensée-action. Si j'y pense, c'est que c'est vrai, ça va se réaliser parce que j'y pense. J'ai fait une vidéo il y a déjà quelque temps sur la fusion cognitive, à savoir le fait qu'on prenne nos pensées pour des faits ou pour des prédictions de faits, ou le fait qu'on confonde nos pensées avec la réalité ou qu'on va donc créer cette réalité. Donc, je vous renvoie à cette vidéo. Et donc, ça, pour moi, c'est un gros problème parce que précisément, une des clés du traitement de l'anxiété, c'est de développer une certaine souplesse, une certaine distance vis-à-vis de nos pensées, ce qui est encouragé, notamment par le développement d'une attitude de pleine conscience. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une attitude où on perçoit nos pensées, contrairement à ce qu'affirme la loi de l'attraction, comme des choses qui n'ont aucun pouvoir. Nos pensées sont insignifiantes et totalement dépourvues d'un quelconque pouvoir. Particulièrement nos pensées anxiogènes. Je veux dire, prenons deux personnes. Il y a une qui écrit tous les jours, 40 fois d'affilée sur un papier, je vais mourir d'un cancer, et l'autre qui fume 40 clopes par jour. Si vous devez parier, sur qui va mourir d'un cancer ? Sur qui vous mettez votre argent ? Je suis désolé, c'est un exemple qui est un petit peu affreux, mais c'est pour illustrer que vos pensées, et particulièrement donc vos pensées anxiogènes, le travail que vous avez à faire, c'est de les remettre à leur place. C'est de sortir de la fusion cognitive qui vous fait croire que ces pensées auraient justement un quelconque pouvoir quand elles n'en ont pas. Parce que c'est ça la vérité, c'est que ces pensées ne sont rien. Vous pouvez penser 300 fois par jour qu'il va vous arriver un malheur, ou qu'il va arriver un malheur à un proche, et la seule réalité, à mon avis, c'est que l'univers tout entier n'a absolument rien à foutre de ce qui se passe dans votre tête. Et si ce n'était pas le cas, je vous garantis qu'il y aurait beaucoup de gens qui gagneraient au loto, parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de gens qui remplissent leur grille et qui s'imaginent changer de vie en faisant le tour du monde à la voile. Bon, ou alors peut-être quelques mois, je ne sais pas. Si vous souffrez d'anxiété et que vous croyez à la loi de l'attraction, gardez-la à l'esprit si c'est un moteur dans votre vie qui vous pousse à réaliser les projets qui vous font rêver ou qui vous pousse à changer votre vie d'une manière positive. Mais ne laissez pas cette croyance vous empêcher de traiter votre anxiété comme vous devriez le faire. Avoir des pensées anxiogènes ne change pas la réalité concrète. On ne peut pas créer des malheurs ou des maladies parce qu'on y pense. On peut juste se pourrir la vie en croyant que c'est possible. Vos pensées anxiogènes n'ont absolument aucun pouvoir. Elles sont insignifiantes même si elles s'accompagnent d'une émotion très forte et qui est extrêmement pénible à vivre. C'est le cas de l'anxiété. Donc, au lieu de voir ces pensées comme des choses puissantes, dotées d'un pouvoir, essayez de les voir plutôt comme des amalgames de sons de sons et d'images qui n'existent nulle part ailleurs que dans votre tête. Vous avez certainement déjà entendu la petite phrase géniale de Mark Twain. « Ma vie est une sorte de terribles malheurs dont la plupart ne sont jamais arrivés. » Je vous laisse méditer sur ça. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, mettez un petit like. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire, comme d'habitude, ce que vous en pensez. et puis, si vous voulez aller un petit peu plus loin, comme vous le savez, il y a un des programmes en ligne pour vous aider avec l'anxiété. Je vous laisse découvrir tout ça dans les liens un petit peu partout dans le texte et là-haut ou là-haut. À très bientôt. Bye bye.